Il y a des gens qui vivent très bien le fait d'être atypique sans le questionner, juste en l'incarnant et en laissant les choses faire. Mais se sentir atypique, c'est donc avoir un recul sur le fait de l'être. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Je ne sais même pas là de quoi je vais parler, j'ai allumé le micro, j'ai ressenti un appel et puis je vais partager ce qui est là pour moi aujourd'hui. Donc bienvenue, installe-toi et puis j'espère que ça va t'intéresser. Si je me pose avec ce qui est là pour moi aujourd'hui, je dirais que j'ai une petite appréhension à l'endroit où je me sens atypique, ma compagne l'est aussi et donc on attend un enfant et il y a de bonnes chances que cet enfant soit également qualifiable d'atypique. Et on vit dans une période où à la fois les mots de HPI, d'hypersensible, le TSA, l'hyperactivité sont très démocratisés, donc on en parle beaucoup. J'en parle régulièrement avec mes invités sur ma chaîne et en parallèle de cette démocratisation, eh bien on peut le sentir, même si c'est peut-être ton avis, à toi qui m'écoutes, il y a aussi une certaine décrédibilisation. On discrédite volontiers ces appellations-là pour dire que tout le monde se revendique de ça. Donc en gros, dès que mon enfant est chiant, c'est qu'il est hyperactif. Dès qu'il est emmerdant, on va dire qu'il est HPI et puis dès qu'il est un petit peu trop dans son monde en train de faire n'importe quoi, on va dire qu'il est autiste. Et c'est vrai que cette démocratisation doublée d'une décrédibilisation, eh bien ça crée un climat un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a le droit en fait finalement de s'assumer et en même temps pas tant que ça. Il y a comme une autocensure possible, non pas parce que la notion n'existe pas, mais parce qu'elle existe et qu'elle est décriée en même temps. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, mais c'est à la mode », comme le burn-out ou des appellations comme ça. Et en fait, je crois que ces mots-là qui se démocratisent et qui explosent en ce moment disent quelque chose tout simplement de la période dans laquelle on est en train de vivre et de la conscience qu'on a de notre humanité et des différences qu'il existe dans sa façon de s'identifier à son humanité, de l'incarner et de se positionner par rapport à soi et aux autres. Et donc du coup, moi je suis heureux qu'il y ait des mots pour exprimer cette diversité. Alors comme je le répète régulièrement sur ma chaîne, j'essaye de faire, en tout cas dans le travail qui est le mien, de ces cases, non pas des carcans, mais des sasses qui vont vers l'humanité et l'appartenance en dernière analyse au fait qu'on est des humains. C'est tout. Mais on est des humains avec des spécificités, avec des fonctionnements, avec des blessures, avec des réactions à ces blessures, avec des positionnements, avec des prédispositions, avec des impossibilités. Et donc du coup, à ce titre-là, certaines de ces caractéristiques se retrouvent chez beaucoup de gens. Donc une tendance à se poser des questions, une tendance à vouloir accéder à beaucoup de complexités avant de se sentir rassasiés ou de passer à autre chose. Et du coup, il y a cette soif de complexité chez moi et chez ma compagne, d'ailleurs de façon très différente. On n'est pas du tout pareil, ce n'est pas du tout les mêmes réponses qui nous enlèvent cette pression qu'on a ou cette envie qu'on a de comprendre. Ce ne sont pas du tout les mêmes réponses qui nous apportent de la sérénité, mais c'est très intéressant justement de voir ça. Moi, ça m'intéresse, c'est très riche du coup. Et l'enfant que l'on va avoir ensemble, il y a de bonnes chances pour qu'il soit étiquetable là-dedans et en même temps. Évidemment que je vais anticiper ce truc-là de dire « Attends, mais si je l'attends déjà comme étant atypique, il y a peu de chances qu'il s'identifie à autre chose. » Donc du coup, il faudrait que je l'accueille sans préjugé. Et là, je suis en train de me juger à l'idée d'avoir des préjugés. Et donc si je ne m'écoute pas, il va y avoir un Mathieu qui va apparaître pour juger celui qui a des préjugés. Et puis il y en a un qui va juger celui qui juge celui qui a des préjugés. Et donc du coup, on ne s'en sort pas. Ça veut dire qu'on peut être dans un jugement infernal. Et en gros, le mot d'ordre de ce jugement infernal et infini, c'est « Il ne faut pas juger, Mathieu. » Et c'est là où on rentre dans les contradictions internes et dans les dichotomies internes qui sont si propres à l'humain. De s'expliquer le monde et puis de rebondir sur ses propres analyses, sur ses propres suppositions, sur ses propres hypothèses, etc. Donc on rentre là-dedans dans le cercle infernal du jugement du parent qui se voudrait une surface vierge pour accueillir son enfant de façon parfaitement non-jugeante, non-discriminatoire et ouverte. Dire « Je t'accepte tel que tu es. » Mais je crois qu'avoir cette envie-là, c'est très louable. Ça fait de moi quelqu'un qui a envie d'accueillir mon enfant le plus possible comme il est. Et en même temps, dans « Le plus possible », il y a le fait que je ne peux pas me marcher dessus pour arriver à ce résultat-là. Donc je suis un être humain, avec des préjugés, avec des idées déjà bien ficelées. Et elles vont peut-être bouger à l'avenir, mais pour l'instant, je suis une version de moi avec des certitudes, avec des incertitudes, avec des identifications diverses et variées, avec des choses auxquelles je tiens plus que d'autres, avec la possibilité d'être vexé, la possibilité d'être dans l'égo, d'être auto-centré, d'être dans un désir de mimétisme avec les autres pour me sentir rassuré, pour sentir que je ne suis pas tout seul à défendre ce que je défends ou à penser ce que je pense, etc. Donc j'ai encore ces réflexes-là à plein d'endroits. Et je ne peux pas m'annuler pour accueillir mon enfant. J'imagine que le fait qu'il apparaisse dans ma vie concrètement, c'est-à-dire quand je cesserai d'être un papa Schrödinger, et bien à ce moment-là, il va y avoir une restructuration, en fait. Et j'ai vachement peur de ça, en plus, je le sens. Je sens que j'ai de l'appréhension par rapport à cette remise à niveau, ce reboot, quelque chose qui va se passer à l'intérieur de moi, qui va faire que maintenant qu'il est là, je ne peux plus être la même personne. Mais pour l'instant, quand je prends ce micro, et c'est ça qui m'intéresse dans cette série, je suis encore celui que je suis avant d'avoir un enfant. Je suis juste titillé par des questions auxquelles je ne peux pas répondre avant qu'il soit là. Et donc, il y a une espèce de vertige comme ça délicieux existentiel qui s'empare de moi, et où je n'ai pas plus de réponses que ça à apporter dans ce que je vais dire. C'est juste un témoignage de la déstabilisation des nombreuses interrogations, des nombreuses incertitudes, et de ce qui peut s'apparenter à des réflexions spontanées là-dessus, dans l'état dans lequel je suis, qui est singulier et unique. Je ne vivrai ça qu'une fois dans ma vie pendant neuf mois. Il n'y a que pendant ces neuf mois où je passerai du statut de « je suis Mathieu », sans descendance particulière, donc je ne m'occupe que de moi. Et pendant neuf mois, je fais cette transition où il va y avoir quelqu'un qui va apparaître et je vais être responsable de cet autre être humain. Et donc, à ce titre-là, je vais changer de place dans l'organigramme, je vais changer de place dans l'arbre généalogique, je vais faire bouger quelque chose de beaucoup plus grand que moi, quelque chose qui a trait à la lignée, et donc à une durée de vie qui n'est pas simplement mon existence propre, mais qui se ramène à celle de mes ancêtres et puis à celle de mes descendants. Voilà. Et donc, j'adore ce moment-là parce qu'en fait, il met en perspective tout ce que j'ai réussi à comprendre et à intérioriser pour calmer celui que j'étais au départ qui avait déjà du mal à prendre la responsabilité de sa propre vie. J'avais du mal à prendre cette responsabilité-là. J'y reviendrai peut-être dans le prochain épisode. Tiens, je me dis, c'est un bon sujet, ça, de dire j'ai pas réussi à prendre la responsabilité de ma vie. Ça peut être quelque chose d'intéressant à approfondir d'une certaine façon et peut-être que, ouais, dans le prochain, j'irai là-dessus. En tout cas, voilà, je suis avec ça aujourd'hui. Mon enfant, qui sera issu de deux parents qu'on peut qualifier d'atypiques ou, comme je le dis avec mes mots, de décalés de naissance, eh bien, je me dis, ça se trouve, lui aussi. Et puis, en même temps, dans le même temps, je me dis, de quel droit je pense ça ? Il y a peut-être des chances pour qu'il soit autre. Et c'est plus important comme... Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est plus important comme donné que le fait que sa mère et moi, on ait les yeux clairs et que, finalement, s'il a les yeux foncés, ça sera moins important dans son développement. J'ai l'impression, c'est que ma perception, que le fait d'être atypique et de se sentir atypique. C'est surtout ça, en fait, le truc. C'est de se sentir atypique. Parce qu'être atypique, à la limite, c'est performatif. Et il y a des gens qui vivent très bien le fait d'être atypique sans le questionner, juste en l'incarnant et en laissant les choses faire. Mais se sentir atypique, c'est donc avoir un recul sur le fait de l'être et sentir que les autres se demandent bien qui on est, qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on a cette réflexion-là, pourquoi on a ces pensées-là, ces observations-là, ces domaines de prédilection, etc. Et donc là, se découvrir atypique dans le décalage que l'on ressent parce que les autres ne nous laissent pas la place qu'on pense avoir spontanément, sans réfléchir. Et quand on sent qu'on ne l'a pas, cette place-là, quand on se sent ne pas appartenir à la tribu dans laquelle on devrait arriver, eh bien, c'est compliqué. Donc déjà, je dis ça à destination de mon papa Schrödinger que je suis aujourd'hui, mais je ne suis pas que ça, donc je m'adresse à mon papa Schrödinger en moi eh bien, cet enfant-là, il est attendu. Contrairement à ma compagne et à moi dans nos premières années de vie, ça ne veut pas dire que je n'étais pas attendu, ça veut dire que c'est plus compliqué que ça. Là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir suffisamment digéré mon décalage personnel, d'avoir suffisamment pris la responsabilité de ma vie à moi, auto-centrée, pour pouvoir maintenant ouvrir sur la lignée, ouvrir sur le temps plus long. Parce que peut-être que je fais les choses à l'envers, peut-être que pour la plupart des gens, c'est inverse comme mouvement, mais pour moi, ça me paraît naturel de l'avoir fait dans ce sens-là. J'avais besoin d'être d'abord proche de moi avant de m'autoriser à élargir aux générations précédentes et suivantes. Parce que ces générations précédentes et suivantes ne s'étant pas occupées de leur propre destin, c'est-à-dire en cela qu'ils n'ont pas été recherchés les causes de leur mal-être, de leur dysfonctionnement, d'une certaine façon, de leur réglage. Ils ne sont pas allés à la rencontre d'eux-mêmes dans le fait de prendre la responsabilité de leur vie dans tout ce que ça implique, de ne pas s'appuyer trop sur les autres, de ne pas se confondre trop avec les autres et de ne pas avoir besoin trop des autres pour trouver un sens. Maintenant que je n'ai plus besoin des autres pour trouver un sens, j'ouvre à la lignée qui est la mienne dans ce qui me précède et ce qui va me suivre. Et donc, je le fais avec d'autant plus de sérénité qu'en fait, ce n'est pas pour me noyer dans quelque chose de plus grand, c'est pour ouvrir. Et ce n'est pas pareil. Si on noie ça dans les générations précédentes et suivantes, on a tendance à plus savoir où on se trouve, on ne sait pas où on se situe, où est notre centre. On est perdu entre les traumas dont on a hérité, ceux qu'on a donnés à nos enfants sans pour autant s'en départir, qu'on a légués sans s'en apercevoir. Ça ne veut pas dire que mon enfant va naître sans rien de moi qui soit dysfonctionnel ou problématique ou un petit peu difficile dans le fait d'appartenir à cette réalité-là. Mais ça veut dire que, je ne sais pas, je me sens plus sur mes appuis. En tout cas, si j'avais eu un enfant avant mes 35 ans, je dis, aujourd'hui j'ai 40 ans, et si j'avais fait un enfant avant d'avoir 35 ans, je pense que vraiment ça aurait été une expérience vraiment difficile car j'aurais eu du mal à accueillir pleinement quelqu'un en étant moi-même quelqu'un qui n'avait pas spécialement envie de faire partie de ce monde-là. Donc ça aurait été soit le prendre dans mon équipe de personnes qui n'adhèrent pas à ce monde et donc à ce titre-là, il fait partie de ma tribu mais il n'arrive pas à intégrer les autres, soit inversement, il va se retrouver dans le fait qu'il ressemble plus à la tribu en général qui est, je ne sais pas, les proches, les amis, les gens de l'école, etc. Peut-être plus tard, le monde professionnel, les rencontres qu'il fera dans ses études, etc. Et puis, plus que dans sa propre famille, donc du coup, il sera obligé soit de sacrifier sa famille pour appartenir au monde, soit de sacrifier le monde pour appartenir à sa famille. Ce qui est, je trouve, un choix un petit peu difficile. Voilà. Donc, eh bien, j'envoie beaucoup d'amour à celui que je suis qui a peur de tout ça. J'envoie beaucoup d'amour à mon enfant et je lui dis qu'il a le droit de ne pas être atypique et il a le droit d'être atypique et il a le droit de ne pas être content d'arriver et il a le droit d'être content d'arriver. Et je vais faire de mon mieux pour accompagner tout ça le plus solidement possible sur mes appuis, avec qui je suis, avec mes défauts, avec mes déformations de vision, c'est-à-dire, en fait, finalement, tout simplement, mon expérience et ce que j'en ai tiré, ce que je me raconte comme histoire en ayant posé mon attention sur le monde pendant 40 ans. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Qui je suis aujourd'hui ? Je vais faire du mieux que je peux avec qui je suis pour l'accueillir tel qu'il est et qu'il puisse grandir avec le plus de sécurité possible. Et ma foi, il y a aussi tout un tas de choses qui me dépassent et desquelles je ne peux pas me sentir responsable. Du moins, je ne peux pas me sentir en charge de les générer moi-même puisque cet enfant arrive avec son caractère, avec ses caractéristiques. Cet enfant arrive avec sa couleur à lui, ne serait-ce que parce qu'il est mélangé entre ma compagne et moi et puis, en plus de ça, avec toutes les générations qui précèdent et puis, avec sa couleur, son actualité dans le monde brûlant d'aujourd'hui, dont je suis déjà un petit peu une vieille roue, c'est-à-dire dans le sens où je vois bien que les jeunes générations ne fonctionnent plus du tout pareil que moi et je m'en réjouis et en même temps, je me sens un peu dépassé et en même temps, je pense que c'était mieux avant et en même temps, je pense que c'est mieux comme ça. Enfin bon, c'est un mélange de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet aujourd'hui. Donc, merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501